C'est à un disciple d'Alberti, comme on le voit sur ses fresques, que Laurent confie la construction de sa villa. Une villa commandée sept ans avant sa mort. Le magnifique ne la verra jamais achevée. Elle restera pour lui un rêve en devenir. C'est l'un de ses fils, le célèbre Jean, devenu le pape Léon X, qui se chargera de parfaire le projet poétique de son père et de la plus belle des manières, comme le montre cette salle splendide. Il fait appel pour cela à deux des plus grands artistes du moment, Andrea del Sarto et Pontormo. Regardez, on voit même, en hommage à son père, les fameuses bagues entremêlées du plafond. C'est l'un des emblèmes de Laurent le Magnifique.